Catherine Lachance nous a quittés le 27 septembre dernier à l'âge de 78 ans. Les amis et proches de l'artiste lui ont rendu un dernier hommage en l'église Saint-Roch, à Paris, ce samedi 7 octobre 2023. Parmi eux, Francis Huster et Nicole Calfant qui sont apparues très émues. Ce samedi 7 octobre, plusieurs célébrités comme Francis Huster ont fait le déplacement pour rendre un dernier hommage à Catherine Lachance lors de ses obsèques à l'église Saint-Roch, à Paris. La comédienne nous a quittés le 27 septembre dernier, à l'âge de 78 ans, des suites d'un cancer contre lequel elle luttait depuis quelques mois, dans un hôpital parisien, révélait son entourage à l'art. Les funérailles de l'actrice ont donc débuté au 296 rue Saint-Honoré, dans le premier arrondissement de Paris, en l'église Saint-Roch, la même où ont récemment eu lieu celles de Jane Birkin. Elles se sont ensuite poursuivies à Serrette, dans les Pyrénées-Orientales, où elle a été inhumée. Francis Huster était donc présent pour lui faire ses adieux. L'acteur était issu de la même promotion au Conservatoire National de Paris. Si est-il tout vêtu de noir et le visage triste qu'il est apparu sur le parvis de l'église. Francis Huster et Catherine Lachance avaient également joué ensemble dans l'histoire très bonne et très joyeuse de Colline aux trousses-chemises, en 1973. Nicole Calfon était, elle aussi, venue dire au revoir à son amie avec qui elle avait partagé l'écran dans « T'es folle ou quoi », en 1982. Des obsèques en deux étapes Jean-Pierre Calfon, Katya Tchenko, ou encore Pierre-Jean Chalençon ont eux aussi fait le déplacement pour saluer Catherine Lachance avant son départ donc pour l'un des cimetières de Serrette, dans le sud de la France, auprès de ses parents, comme l'a révélé le Médial Indépendant. On l'avait récemment vu dans la série à succès scène de ménage, même si si est-il surtout dans les années 1970 et 1980 que la comédienne a connu la gloire. Elle a notamment joué aux côtés de Jean-Paul Belmondo dans « Flick ou Voyou » mais aussi avec Pierre Richard dans « Je suis timide mais je me soigne ». L'acteur lui a d'ailleurs rendu hommage sur ses différents réseaux sociaux. Sur X, anciennement Twitter, il écrivait « Catherine Lachance était si pétulante, débordante de vie et de rire, pas faite pour la tristesse ». Et voilà qu'elle nous rend triste. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501